... Merci beaucoup André pour cette introduction très sympa. Et merci beaucoup Alinka d'organiser ce colloque. Ma première diapositive va reprendre un certain nombre d'informations qu'on a déjà eues par notre président et puis aussi par André. Ce sont des courbes de survie des patients atteints de cancer, de l'enfant, au cours des années. Donc vous avez en X les années et en Y les taux de survie. Et vous voyez qu'entre les années 60 et les années 90-2000, on a une augmentation considérable du taux de survie des cancers de l'enfant. Cette augmentation considérable est liée avant tout à l'introduction de la chimiothérapie ou des chimiothérapies en combinaison, en combinaison bien sûr aussi avec la chirurgie et la radiothérapie qui ont également fait des progrès dans la même période. Et puis vous voyez sur cette courbe qu'à partir des années 2000, la progression est plus lente. La progression continue, mais vous voyez qu'on atteint une sorte de plateau. Les essais cliniques qui ont démarré après la guerre dans les années 60 ont permis cette progression. On permis cette progression en testant des chimiothérapies relativement générales, dont on ne comprenait pas très bien le principe, mais qui ont permis cette progression régulière en comparant une chimiothérapie avec une autre, en combinant de façon variable la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie et petit à petit d'augmenter ce taux de survie. Et puis, en parallèle, à partir des années 70, les progrès de la recherche, qu'a déjà souligné André, ont été considérables. Pour ce qui me concerne, je voudrais mentionner deux dates qui sont majeures. La première, c'est dans les années 70, la découverte de ce qu'on appelle les oncogènes. C'est-à-dire la découverte que des anomalies de certains programmes génétiques, des mutations génétiques, pouvaient être à l'origine du cancer. Ça a permis des progrès considérables dans notre compréhension des processus cancéreux. Et puis, la deuxième découverte fondamentale, c'est dans l'année 2000, la première séquence du génome humain, qui a permis, en lien avec la première découverte, d'analyser de façon très systématique et de plus en plus rapide et de plus en plus, dans un contexte clinique, les anomalies génétiques des cancers de l'enfant. On est actuellement à un changement de paradigme. L'approche empirique, entre guillemets, dont je vous ai parlé, basée sur l'évidence, a mis en place les meilleures combinaisons, des combinaisons optimales, de ces trois moyens principaux thérapeutiques, que sont la chimiothérapie, la chirurgie et la radiothérapie. Et puis, on est à une transition importante, où arrivent, et André nous en a parlé magnifiquement pour les CARTI, des traitements qui sont fondés sur la biologie. Et ce que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est ces différentes approches de ciblage, et qui me permettra d'introduire un certain nombre de concepts qui vont être développés dans la suite du symposium. Le premier aspect que je voudrais mentionner, c'est le nombre de cancers de l'enfant. Il y a probablement plus de 100 cancers pédiatriques, adolescents, jeunes, adultes différents. Donc, cette recherche fondamentale, recherchant des cibles, et je reparlerai des différents types de cibles, doit être réalisée sur l'ensemble de ces cancers. Donc, la tâche est complexe, la tâche est lourde, puisque, comme vous le verrez, les traitements fondés sur la biologie ne sont efficaces que sur un type de tumeur donné. En première chose dont je voudrais vous parler, c'est la cellule d'origine. Vous voyez ici, sur la gauche, un arbre de différenciation cellulaire, ou une cellule qu'on appelle souche, c'est-à-dire qui a le potentiel de devenir plusieurs types de cellules, va progressivement, par étapes, se différencier pour arriver aux cellules finales qui vont exercer leur fonction dans l'organisme. Prenons l'exemple d'un neurone, prenons l'exemple de cellules de lymphocytes, dont nous a parlé André, prenons l'exemple de cellules osseuses. Toutes ces cellules sont issues d'un arbre de différenciation important. Que se passe-t-il lorsqu'un cancer survient et qu'au sein de cet arbre, dans une des cellules, qu'on va appeler la cellule d'origine du cancer, une mutation survient. Et cette mutation va empêcher la cellule de poursuivre sa différenciation normale, va accélérer ses processus de prolifération et progressivement, avec l'adjonction d'autres événements, va aboutir au cancer indiqué sur la droite de la diapositive. Quelles sont les possibilités d'intervention sur cet aspect de cellules d'origine ? La première qui est développée, c'est de se dire, cette cellule qui a donné un cancer, est-ce qu'on peut trouver les moyens de la faire repartir, de la rediriger vers sa maturation normale ? Et beaucoup de recherches dont vous entendrez parler sur les cellules d'origine, puisque plusieurs interventions porteront sur ces cellules d'origine, ont pour but d'essayer de comprendre la biologie de cette cellule d'origine et de voir quels sont les signaux qu'on pourrait donner aux cellules tumorales pour lui faire reprendre sa différenciation. L'autre aspect thérapeutique est important, et ça rejoint l'exposé sur les CARTI, est de cibler les cellules tumorales. Mais, comme l'a indiqué André, lorsqu'on cible les cellules tumorales, on peut aussi cibler la cellule d'origine. Mais c'est très important d'essayer de comprendre, notamment pour des stratégies d'anticorps, pour des stratégies de CARTI-CEL, ou pour des stratégies chimiques, quand on veut atteindre des cellules tumorales, de se dire que ces cellules tumorales sont issues d'une cellule d'origine, et on risque aussi d'atteindre cette cellule d'origine. Et André indiquait que la première patiente traitée par des CARTI-CEL gardait une insuffisance de l'infocyte B, parce que les CARTI-CEL touchaient ces l'infocyte B. Quelques autres exemples de ciblage. Je vous ai indiqué ici deux exemples par des anticorps monoclonaux. L'un qui est utilisé dans le neuroblastone et qui va cibler une molécule de surface des neuroblastes qui s'appelle le GD2. Et donc cet anticorps, un anticorps a été développé pour venir cibler cet antigène, cette protéine qui est à la surface des neuroblastes. Mais bien sûr, ce GDD, GD2, n'est pas absolument spécifique des neuroblastomes et se retrouve aussi dans des cellules normales, cellules nerveuses en particulier, de l'organisme, d'où un certain nombre d'effets secondaires qui sont de mieux en mieux maîtrisés pour contrecarrer les effets de cet antigd2. Un autre exemple, dans l'hémopathie B maligne, qui est l'anticorps anticédévin, mais qui là aussi atteint les cellules tumorales mais peut aussi atteindre d'autres cellules. Cibler la cellule d'origine, j'ai repris cette diapo à André qui me l'avait passée il y a quelques temps. Bien entendu, les quartiers sont absolument un instrument extraordinaire pour cela. Et je reprends ici la durée de la recherche fondamentale pour passer du concept, donc au début des années 90, à la réalisation, à la première publication majeure montrant l'efficacité thérapeutique sur un total de plus de 25 ans pour arriver à cet aspect-là. Mais André vous a parlé de cet aspect-là, donc qui marche avec une efficacité magnifique sur les leucémies aiguës infoblastiques B et beaucoup de travaux sont en cours, en particulier sur les tumeurs solides, pour essayer d'avoir la même efficacité, mais en ciblant d'autres antigènes de surface dans ces hémopathies. Un autre exemple de l'importance de la cellule d'origine, c'est les sarcomes. Donc les sarcomes sont des tumeurs qui peuvent toucher l'os ou les tissus mous. Et l'arbre de différenciation de la cellule souche mésenchymateuse, donc qui est à l'origine de toutes ces cellules de l'organisme, est un arbre très complexe, comme vous le voyez sur cette diapositive. Et beaucoup de travaux actuellement portent sur essayer de comprendre les différentes étapes de cette différenciation, essayer de comprendre les différents signaux auxquels sont soumis les cellules au cours de cette différenciation, pour pouvoir éventuellement réutiliser cette connaissance pour traiter les cellules tumorales. Autre aspect très important, cibler la cellule d'origine, et l'autre aspect, cibler les altérations génétiques. Je vous ai dit, quasiment toutes les cellules tumorales ont des altérations génétiques. Et comme vous allez le voir, certaines altérations, malheureusement pas toutes, sont ciblables. L'un des exemples majeurs, une autre success story, si je puis dire, dans le domaine de l'oncologie pédiatrique, c'est les inhibiteurs d'un récepteur à la surface des cellules qui s'appelle le récepteur N-Track. Là encore, vous allez voir le temps de la recherche. En 1998, un de mes bons amis, Paul Sorenson, qui est un Danois qui a un laboratoire à Vancouver, découvre cette fusion ETV6-NTRK3 dans des fibrosarcomes infantiles. Au même moment, en 1998, une société de biotech apparaît de façon complètement indépendante à cette découverte. et l'objectif de cette société est d'identifier des petites molécules qui sont capables d'inhiber un certain nombre de récepteurs. Progressivement, la recherche se fait et montre que ces fusions ETV6-NTRK3 ne sont pas limitées à cette fusion, mais qu'il existe tout un tas de fusions qui impliquent pas seulement le gène NTRK3, mais aussi ces homologues, NTRK1 et NTRK2, avec ces différentes fusions qui sont indiquées sur la diapositive. Et puis, la conjonction des deux, après 20 ans de recherche, avec une publication majeure en 2018, montre qu'une petite molécule ciblant ce récepteur NTRK est capable d'avoir un effet thérapeutique majeur dans différents types de tumeurs. Et c'est l'un des premiers exemples où des tumeurs, et je vais vous en montrer quelques exemples, d'histologie assez différente, mais porteurs de la même altération génétique, sont sensibles au même traitement. Quelques exemples ici, comme a indiqué Daniel Orbach, dans Ciredo. Donc, une petite fillette ici de 4 ans qui, comme vous le voyez, a une masse tumorale absolument considérable du côté paravertébral. La prise en charge thérapeutique de cet enfant est extrêmement compliquée. Les discussions pluridisciplinaires nécessitent un axe chirurgical, mais qui serait très complexe, parce qu'impliquant différentes spécialités médicales, vu l'atteinte osseuse, vu l'atteinte du système nerveux. Les chimiothérapies, oui, mais quelle chimiothérapie peut être adaptée là ? L'irradiation, mais vous comprenez bien, une irradiation à l'âge de 4 ans, on prend un risque de séquelles absolument majeures. Et en parallèle à ces discussions, une analyse génétique est faite et montre que la tumeur de cet enfant porte une fusion TPM3-NTRK. Et donc, de façon absolument évidente, le traitement qui doit être entrepris ici est un traitement anti-NTRK, en particulier avec un médicament qui s'appelle le larotrectin. Et là, vous avez une évolution absolument considérable après juste un mois de traitement avec une fonte considérable de la masse tumorale. Et cet enfant, les nouvelles récentes, cet enfant va bien, est à 4 ou 5 mois de traitement et doit avoir maintenant une chirurgie, mais vous comprenez bien, dans un contexte extraordinairement simplifié du fait de la fonte de la tumeur initiale. D'autres exemples, ici, vous voyez une tumeur très importante du coude qui, là aussi, avec le larotrectinib, va fondre très rapidement. Et deux exemples aussi sur cette diaposition. Alors, pourquoi on a réussi pour cette fusion et pourquoi c'est si difficile dans d'autres cas ? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans ces quelques diapositives. Donc, vous avez ici une image d'une cellule avec le récepteur NTRK à la surface. Ce récepteur à la surface, il est chargé de capter un certain nombre de signaux extérieurs qui lui sont apportés par ce qu'on appelle des ligands. Et une fois que le récepteur se lie à un ligand, il va s'activer, entraîner une signalisation qui va aboutir au noyau, le noyau qui est en quelque part le cerveau de la cellule et donc qui va pouvoir répondre à ce signal qu'on lui donne. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une fusion ? Quand il y a une fusion, la partie externe de ce récepteur NTRK est changée par le partenaire de fusion. Et du coup, ce récepteur NTRK est activé en permanence. Donc, il n'est plus régulé par les ligands qui peuvent se fixer à lui, mais il active en permanence et en particulier avec un signal de prolifération cellulaire. Qu'est-ce que fait le larotrectinib ? Cette molécule dont je vous parlais, elle vient s'insérer de façon extrêmement précise dans une poche qui est à l'intérieur de ce récepteur, dans sa partie cytoplasmique, donc à l'intérieur de la membrane, et vient, en s'insérant, vient bloquer. Dans un système qui, en simplifiant, est le système d'une clé avec un verrou. Le verrou a une poche dans laquelle vient se mettre la clé et on voit très bien qu'on peut bloquer complètement le fonctionnement de ce verrou en modifiant un petit peu la clé. Et c'est ce qui se passe avec le larotrectinib. Donc, on arrive à complètement bloquer ce récepteur en venant s'infiltrer avec cette molécule dans cette poche. Dans les cancers de l'enfant et aussi dans les cancers de l'adulte, les fusions, ce type de fusion est extrêmement fréquent. Vous en avez ici un certain nombre d'exemples. J'ai mis une flèche sur NTRK3 de TV6 dont on a parlé. Mais vous voyez qu'énormément de fusions sont différentes. Seulement une petite partie des fusions implique NTRK. Pourquoi est-ce que ce qui a marché avec les fusions NTRK n'est pas pour l'instant faisable avec les autres fusions ? Et pour ça, je voudrais introduire une notion importante. C'est que beaucoup de ces fusions, à l'inverse de TRK, qui est à la surface de la cellule, beaucoup de ces fusions sont en fait des protéines qui sont dans le noyau. Et ça m'amène à décrire en quelques diapositives le noyau, l'organisation du noyau et l'organisation de la structure nucléaire. Vous avez ici une cellule en microscopie électronique. Et ce que vous voyez dans le noyau, tout de suite, c'est des zones relativement claires et des zones qui sont plus sombres. Ces zones claires sont appelées l'eochromatine et les zones sombres sont appelées l'hétérochromatine. Ce qu'on sait maintenant, c'est que les régions d'eochromatine sont des régions ouvertes, actives dans la cellule, alors que les régions d'hétérochromatine sont des régions fermées, inactives. L'exemple qu'on pourrait donner est celui d'un ordinateur, par exemple, dans lequel la capacité de mémoire est limitée. Et donc, il y a un certain nombre de logiciels qu'on utilise qui sont en permanence ouverts et d'autres qu'on utilise très rarement qu'on va compacter pour ne pas qu'ils prennent trop de place en termes de stockage. C'est exactement la même chose qui se passe au niveau du noyau parce qu'il faut vous rendre compte que dans le noyau, il faut arriver à faire rentrer dans une surface, dans un volume de quelques microns cubes, donc un tout petit volume, la molécule d'ADN qui fait environ 2 mètres de long. C'est un peu comme si vous vouliez faire rentrer un filament de 1 kilomètre dans une bille de 1 millimètre. Donc, c'est très compliqué. Et cette structure d'ADN rentrée dans l'ADN est entourée de protéines dans une structure qui est assez complexe, sujet d'études très importantes actuellement. Mais ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que certaines régions de cette molécule sont ouverts permettant l'expression de gènes qui sont importants pour la fonction cellulaire. Par exemple, un globule rouge a besoin d'hémoglobine. Donc, il faut que la région qui produit l'hémoglobine soit complètement ouverte dans les précurseurs des globules rouges pour permettre cette synthèse d'hémoglobine. Par contre, d'autres régions sont complètement fermées et complètement inutilisées. Ce qu'on sait, c'est que dans un certain nombre de processus cancéreux, cet équilibre entre le chromatine et l'hétérochromatine est perturbé. Je ne vais pas vous décrire la complexité de cette diapo, mais c'est pour vous dire que cette forme de plasticité entre des régions fermées et des régions ouvertes en fonction de la différenciation cellulaire est contrôlée par un très, très grand nombre d'enzymes, soit pour fermer la structure, soit pour ouvrir la structure. Et depuis une dizaine d'années, de nombreux industriels ou de laboratoires académiques cherchent des petites molécules qui sont capables d'inhiber ces activités enzymatiques. Parce qu'une activité enzymatique, c'est comme le récepteur NTRK dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est une protéine dans laquelle il y a une poche et cette poche, on peut y insérer un produit chimique qui va la bloquer. Je vais vous donner un exemple qui est un exemple du laboratoire sur un sarcome qu'on étudie de longue date qui est le sarcome des Wings. Dans le sarcome des Wings, le génome est relativement peu perturbé à part une fusion entre les gènes EWS et FLI1 qui est issu d'une translocation chromosomique. On commence un peu à comprendre comment fonctionne EWS FLI1. EWS FLI1 vient se fixer sur certaines régions du génome, en particulier ces régions GGAAA que je vous indique en haut. Et au travers de la fixation sur ces régions, vient activer tout un tas de gènes qui vont amener les cellules à proliférer, à migrer, à envahir les tissus environnants, etc. Les modalités d'action de EWS FLI sont représentées ici dans la cellule d'origine. Je vous ai parlé de ces aspects de cellule d'origine. Ces structures qu'on appelle micro-satellites, donc ces séquences GGAA répétées, sont complètement fermées dans ces régions d'hétérochromatine dont je vous ai parlé. La capacité de EWS FLI, quand il est synthétisé par la translocation, est de venir se fixer sur ces régions. Et en se fixant sur ces régions, il ouvre ces régions et permet un tout un tas de facteurs dont je vous ai parlé, qui vont être des facteurs essentiels pour que les gènes se mettent en route et va aboutir ainsi à un certain nombre d'activations complètement anormales, puisque ces régions micro-satellites, GGAA, sont en général des régions complètement fermées. Quelles sont les possibilités d'intervention thérapeutique quand on connaît un petit peu cette biologie ? Je vous ai indiqué trois majeures ici. La première, bien sûr, c'est de faire comme ce que je vous ai dit pour OTV6, ce NTRK3. Ce serait d'inactiver OWS. Malheureusement, c'est une protéine qui n'a pas ce type de poche dont je vous parlais. Donc, c'est une protéine qu'on ne sait pas bien cibler. Il y a des efforts, on essaye, mais on n'a pas cette serrure dans laquelle on pourrait introduire une clé anormale. Deuxième approche sur laquelle beaucoup de laboratoires travaillent, c'est de se dire OK, on n'arrive pas à cibler OWS-Li, mais on peut peut-être cibler ses copains, ses partenaires, ceux qui viennent l'aider à faire sa fonction. Et là, c'est toutes les enzymes épigénétiques dont je vous ai parlé et beaucoup de travaux très intéressants actuellement par plusieurs groupes dans le monde ciblent les protéines qui sont indispensables à la fonction de OWS-Li. Et puis, troisième chose qui est importante, qu'on peut faire, et beaucoup de travaux aussi sont là-dessus, cibler ce qui se passe en aval. Je vous ai dit, OWS-Li active des gènes. Donc, essayons d'agir sur les gènes qui sont activés. Et là, parmi ces gènes, on retrouve un certain nombre de récepteurs, d'enzymes, de choses qui peuvent être ciblables par ces petites molécules. La difficulté auxquelles on est confronté, c'est que ces cellules sont extraordinairement plastiques. C'est-à-dire que si on bloque une voie d'action de OWS-Li, il va arriver à trouver un dérivatif. Donc, il faut arriver à trouver les combinaisons qui vont permettre de complètement bloquer le chemin en aval de OWS-Li. Enfin, dernier point majeur que je voudrais aborder en termes de cibles aujourd'hui, c'est l'hétérogélité tumorale et le microenvironnement tumorale. En indiquant deux choses sur cette diapositive, vous voyez, les cellules tumorales sont ronds, mais sont ronds avec différentes nuances de brun. Ça veut dire qu'une tumeur, ce n'est pas une cellule et c'est exactement la même cellule dans la tumeur. Je vous ai déjà parlé de plasticité. Cette cellule tumorale a la capacité très impressionnante de pouvoir varier légèrement et du coup de s'adapter et en particulier de pouvoir contrecarrer un certain nombre d'actions thérapeutiques qu'on peut être amené à développer contre elle. Et vous aurez des exemples dans les jours qui viennent sur cet aspect-là. Autre aspect très important du microenvironnement tumorale, c'est dans une tumeur, il y a les cellules tumorales avec cette plasticité dont je vous ai parlé, mais aussi les cellules du microenvironnement, des lymphocytes, des fibroblastes, des vaisseaux qui sont indispensables à la vie des cellules tumorales. Et c'est autant de points d'action qu'on peut avoir contre les cellules tumorales. Donc, trois aspects importants. La plasticité cellulaire des cellules tumorales, les interactions. Et vous aurez un exemple tout à l'heure avec l'intervention de Michel Mongy de à quel point l'interaction entre les cellules tumorales et les cellules normales peuvent être importantes. Et puis, le microenvironnement, en particulier les lymphocytes, avec cet aspect très particulier que les cellules tumorales sont capables d'endormir les lymphocytes, donc de les empêcher souvent de réagir. Et vous aurez plusieurs interventions en fin de colloque sur ces aspects du microenvironnement, en particulier avec Crystal Macal qui parlera des développements CARTI, mais aussi d'autres interventions très importantes. Vous voyez ici ces possibilités d'intervention, donc avec des anticorps, avec des CARTI, avec des anticorps qui essayent de réveiller les cellules tumorales, mais malheureusement, ce qu'on appelle ces immune checkpoint inhibitors ne sont pas très efficaces dans la majorité des cancers de l'enfant. Mais vous voyez aussi, là, c'est le ciblage du microenvironnement, en gardant en tête que ce microenvironnement varie au cours de l'évolution d'une pathologie. En particulier, il varie entre le site primitif et la métastase. Et donc, il y a tout un aspect très important d'essayer de comprendre comment une cellule tumorale, prenons une cellule de neuroblast, qui est au départ dans son environnement nerveux, peut arriver à migrer et à détourner d'une certaine façon un environnement tumoral au niveau d'un site métastatique et à s'y adapter. Je crois que je vais arriver à la fin de mon intervention et je voudrais conclure sur ces aspects de cibles sur un travail remarquable, je trouve, qui a été réalisé dans un institut à Boston qui s'appelle le Broad. Dans ce travail, ce qui a été fait, c'est de rechercher pour une centaine de lignées de tumeurs pédiatriques différentes, quelles étaient les fragilités particulières de ces tumeurs en inactivant un à un les 30 000 gènes environ des cellules et en regardant quels sont les gènes qui sont importants pour la survie cellulaire des cellules tumorales et quels sont les gènes parmi ceux-là qui peuvent éventuellement être ciblés. Et je voudrais indiquer deux choses qui me paraissent importantes là-dessus. Premièrement, cet article est paru il y a un mois mais les données qui avaient été générées dans le cadre de ce travail sont accessibles en direct à tous les chercheurs du monde depuis cinq ans environ. Et donc je trouve que c'est un beau modèle dans lequel la génération de données est rendue publique avant même la publication. Ça ne peut être que bénéfique pour accélérer les recherches. Et deuxième point que je voudrais mentionner, c'est la conclusion qui est indiquée dans ce manuscrit. Est-ce que la question, elle pose cette question, est-ce que les drogues développées contre les cancers de l'adulte ou contre des vulnérabilités des cancers de l'adulte seront suffisantes pour les cancers de l'enfant ? Et ce que montre très clairement ce papier, c'est qu'il y a des cibles qui sont spécifiques aux cancers de l'enfant qui ne sont pas retrouvées dans les cancers de l'adulte ? Et donc, la réponse à cette question est clairement non. Les drogues développées chez l'adulte ne suffiront pas pour, en tous les cas, l'ensemble des cancers de l'enfant. D'où la nécessité absolue de programmes de recherche fondamentales. Et je pense que le congrès auquel on va assister est vraiment un très bon exemple de ce qu'il faut faire. En conclusion, quelques points. Je viens de vous indiquer le premier. la nécessité d'une recherche spécifique sur les cancers de l'enfant, la nécessité d'une recherche sur chaque type de cancer de l'enfant. Je vous ai dit qu'il y en avait un nombre important. La cible idéale, bien sûr, elle doit être spécifique aux cellules cancéreuses pour un ciblage qui épargne le plus possible les cellules tumorales. Mais comme vous l'avez vu, la cellule d'origine, un certain nombre de marqueurs de la cellule d'origine restent présentes sur les cellules tumorales. Donc, il faut trouver un compromis entre le traitement des cellules tumorales et essayer d'avoir des effets secondaires le plus faibles possible sur les cellules normales. Mais c'est toujours un aspect difficile parce que peu de choses sont complètement spécifiques des cellules tumorales. Autre point qui, je pense, doit nous amener à beaucoup d'espoir pour les années futures, c'est les progrès considérables sur les méthodes de chimie, sur les méthodes de ciblage. Je vous ai parlé de la chimie, je vous ai parlé des anticorps, André nous a parlé des cartilles, il y a aussi d'autres types de thérapies cellulaires qui sont importantes. Enfin, on a de nombreuses cibles, et je vous ai parlé de EWS-FLEE, qui théoriquement sont des cibles idéales. EWS-FLEE dans le sarcombe des Wings, c'est la définition de la cible idéale. Malheureusement, on ne sait pas bien comment cibler cette cible, si je puis dire. Mais on sait que si on inhibait complètement EWS-FLEE dans les cellules des Wings, on pourrait traiter la pathologie. Malheureusement, on n'a pas cette poche dont je vous ai parlé. Enfin, l'importance, tous ces nouveaux développements thérapeutiques doivent pouvoir être, bien entendu, testés dans des modèles précliniques avant d'être amenés en clinique. Et je pense que c'est un aspect important dont on entendra parler aussi au cours de ce colloque sur le développement de modèles qui peuvent rendre compte avant l'utilisation en clinique d'une efficacité thérapeutique. Voilà, je vais m'arrêter ici et conclure en vous remerciant beaucoup de votre attention, en vous souhaitant un très, très bon colloque. Je sais que pour certains, les notions qui seront développées sont un peu complexes. J'ai essayé de présenter un peu les grands cadres dans lesquels se passeront ces conférences. Donc, très bonne conférence et merci beaucoup de votre attention. de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada